Bienvenue dans la cuisine de chez Yvan. Aujourd'hui, nous allons voir comment cuisiner des petits morfils. Bon, allons voir les ingrédients. Alors, nous aurons besoin de la crème à café, du sirop d'érable pur, la vinaigrette suprême, du jus de citron, de la vanille évidemment, du sel, du poivre, de la moutarde, voyons des petits moules à gâteaux, du pain, puis de la bonne compote de pomme. Bon, alors, commençons. Pour commencer, vous prenez l'œuf. C'est très important de la casser et de laisser les écailles, sinon ce ne sera pas des petits morfils à la saveur de croustilles d'œufs. Casser comme ça. Là, vous voyez les écailles comme ça. Vous laissez tomber. de la crème à café. Là, c'est très important d'aller se laver les mains, sinon ça va servir les autres ingrédients. Après avoir bien brassé, vous ramenez de la crème à café. Vous en versez à peu près un centimètre. Là, vous laissez mijoter un petit peu. Vous attendez genre 30 secondes, là, tu sais. Comme ça. Puis là, vous brassez le tout. C'est important de ne pas trop casser les écailles, car si vous mangez des petits morfils, puis il n'y a aucune écaille, si ce n'est pas de goût, là, ce n'est pas assez croustillant. Alors, vous mettez la crème à café de côté. Vous allez aller plus vers le pain avec la compote de pomme. Alors là, vous ouvrez la compote de pomme. Prendre le pain, c'est important de se mettre au-dessus du bol pour ne pas tâcher tout. Vous versez la compote de pomme sous le pain. De cette côté. Alors là, c'est très important de plier le pain. de le plier en quatre et de l'écraboutiller, comme ça, pour que la pain devienne mortonneux. C'est très important. Alors, vous le jetez comme ça. Ensuite, vous allez vous laver les mains encore une fois. Ce qui est très important pour avoir les mains sables quand on cuisine. Comme ça, ici. Alors... Ensuite, vous le jetez, ce qui est très important, comme ça. Vous brassez, vous brassez. Essayez d'écraser le pain le plus possible. Pour continuer, vous prenez la vanille et le jus de citron. C'est assez important de verser ceci en même temps. Alors, vous allez essayer de mettre le moins possible de vanille. Et avec ce petit peu de jus de citron, vous allez en verser un petit peu de vanille. Vous déposez celle-ci. Alors, bien agiter les ingrédients jusqu'à ce temps que ça devienne le plus liquide possible. Oui, comme ceci. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des petits mottons à la fin, là. Mais le plus liquide possible. Donc, avec la vanille, ça aide beaucoup. Le jus de citron aussi. Si vous voyez encore des petites écailles d'œufs, c'est tout à fait normal. Bon, alors, pour continuer, vous prenez de la césar suprême. Alors, vous ouvrez, évidemment. Vous en prenez une cuillère, une grosse. Ceci, c'est très important de le shaker. Et, comme ça, vous le tuille. OK. Vous en prenez un petit peu encore. Et là, vous le lancez. Et vous le répétez. Vous brassez. Ensuite, vous prenez de la bonne moutarde, de oignon sucré. Ça, c'est magnifique. Et vous en mettez le plus. Alors, c'est très important parce que le petit secret, là, dans mes recettes, c'est de toujours dessiner quelque chose avec la moutarde. OK. Alors, vous essayez de faire un petit bonhomme sourire. Comme ça. Alors, pour continuer, ceci. Du sel, évidemment. Vous en mettez, là, tu sais, assez consistant. Et du poire. OK. Alors, vous brassez un petit peu. En 60 sel. Vous mettez, évidemment, du bon sirop d'érable. Pour donner un petit bout sucré à nos morphines. Comme celui-ci. Et voilà. Alors, ça va l'avoir. Pour la fin, notre ingrédient magique. De la poudre à pâte magique. Vous ouvrez le tout, attention, c'est magique. Prenez la cuillère de tanteau. Vous en prenez. et vous versez le tout. Et voilà, c'est juste ce qu'il faut faire. Et oui, comme on l'a dit, par ici, c'est magique. Et voilà. Là, ça doit être terminé. Alors, on va aller mettre ça au four et on vous revient. Alors, vous mettez le tout dans le four pendant 30 minutes. Mais si vous voyez qu'après 30 minutes, il n'y a pas comme une petite grotte au-dessus, vous la laissez encore pour à peu près 10-15 minutes. Alors, on vous revient. Alors là, ça fait déjà 30 minutes. Alors, on va voir le résultat. On va vous la coure. Vous prenez le bol, attention pour ne pas vous brûler. Alors, venez voir le résultat. Vous voyez la petite croûte, c'est tout à fait normal. Vous pouvez la déplacer. Alors, allons mettre ça dans les moules à gâteau. Alors, et voilà, c'est tout à fait simple. C'est aussi pratique, alors, pour des petites fêtes d'enfant, des petites collations, faites ça. Ça peut se manger à la cuillère, comme ça. Et ça ici, bien, vous le prenez, puis vous le buvez. Ça peut-être comme un breuvage, mais avec comme pâte de vin. C'est tout à fait bon. Pour mon expérience personnelle, mes copines ont très, beaucoup de vins. Ça, vraiment, là, ils capotaient. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir, les semaines prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada 1ère! 1ère mâle, 2ème et 2ème. Je... 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 Est-ce que je me mange pas? Vas-y. 1ère mâle, je commence. 1ère mâle. 1ère mâle, c'est très châteabe. 2ème et 2ème. 2ème. Et je pense que c'est pas assez prostitué. 4ème. Je suis pas, mec. Il est super comme un russe. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.